Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. On va aborder directement le Paris du jour. Ce vendredi 8 avril, ce sera sur l'hippodrome de Vincennes, en réunion 1. La réunion qui sera support de quintet, ce sera la quatrième course. Moi je me suis intéressé au pic 5, c'est la deuxième épreuve du programme. Le prix Gracia, ça aurait dû être le quintet maintenant. Elles ne sont que 12 au départ, donc voilà, ils se sont rabattus sur la quatrième course. Et la deuxième course sera support de pic 5, des juments de 7 à 10 ans. N'ayant pas gagné 210 000 euros, pardon. Donc un lot très correct, un lot de quintet, des juments bien connus à ce niveau. Il y aura 2700 m à parcourir pour nos 12 juments. Et un lot assez homogène, mais assez intéressant. J'ai retenu pour vous dans cette course 3 juments. Il y en a 2 que j'ai repérés. Tout d'abord l'As France de Cagne, on va directement voir ses performances. Alors France de Cagne, la dernière fois, c'était extraordinaire. Elle m'avait vraiment beaucoup plu. Elle avait terminé 5e, si le, voilà, ça veut bien s'afficher. Elle terminait 5e, c'était vraiment très bien. Le lot était très correct. Elle était au premier poteau. C'était déjà un parcours sur la grande piste, 2850 m. Regardez la note, après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne façon sans savoir ses aises. Et je peux vous dire qu'en voyant la course, elle a même slalomé un petit peu dans la ligne droite pour finir. Et vraiment, c'était une impression visuelle excellente. Donc voilà pour cette France de Cagne qui me plaît beaucoup. C'est vraiment l'impression visuelle et puis la confiance de son entourage également. Ils n'ont pas caché qu'ils avaient vraiment préparé cette course avec soin. Et je pense qu'elle va vraiment jouer les premiers rôles. Maintenant, c'est une attentiste. C'est le seul problème avec cette France de Cagne. Il y a beaucoup d'attentistes dans cette course. C'est ce qui m'ennuie un petit peu. C'est pour ça que j'hésitais d'ailleurs entre le couple et le 2 sur 4 parce que j'ai peur qu'il y ait des juments malheureuses. Maintenant, elles ne sont que 12. Il n'y a pas non plus le plein de partant. Donc, ça devrait pouvoir bien se passer. En tout cas, voilà, l'As France de Cagne, ce sera le premier cheval que je vous conseille. Le deuxième que j'ai repéré, c'est Fiesta du Belvert. Alors, Fiesta du Belvert, c'est vraiment une belle impression également la dernière fois. C'était du côté d'Anguin. Elle, elle n'a pas besoin d'être déférée pour bien faire. Regardez, vous voyez, ses performances-là, elle était déférée des 4 pieds. Le lot tenait plus que la route. Evita, Madrid, Foxtrot, Noblesse, Vicky, Laxmi, des super juments. Donc, voilà, une jument qui a vraiment des belles performances. Regardez, Falco de la Roche, Ingo, Fantasia de Ligny. Je pense que ce n'est pas la plus riche pour rien. La dernière fois, c'était vraiment bien derrière Douglas Dupont et Fanfare Honor. Elle battait Erolina, qu'elle retrouve dans cette course. D'ailleurs, on fera un point un petit peu sur les lignes de la course. Mais en tout cas, c'est vraiment une jument qui n'a pas besoin d'être déférée pour s'exprimer et pour faire l'arrivée. Et là, vu l'engagement, c'est l'une des plus riches. À mon avis, elle devrait vraiment lutter pour la victoire. Le seul problème, encore une fois, avec elle, c'est qu'il faut qu'elle court caché. Elle est meilleure en courant ainsi. Maintenant, Benjamin Rochard s'en sert très, très bien. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et elle devrait certainement lutter pour la victoire. Le troisième cheval, parce que je n'ai repéré que l'As, France de Cagnes et Fiesta de Belvert. L'autre qui me plaît beaucoup, c'est Fusée d'Evo. Alors, Fusée d'Evo, elle sera peut-être un peu moins jouée. Justement, parce que c'est Luc Le Gros, son driver. Maintenant, ça ne m'ennuie pas. Parce que justement, Luc Le Gros la connaît bien. C'est vrai qu'en général, les parieurs ont tendance à jouer les drivers les plus aguerris sur les potes en 27. Maintenant, Luc Le Gros s'en sert très, très bien. Regardez, la dernière fois, c'était troisième derrière Glamour Queen et Gloire des Loyaux. Donc, une jument qui a couru contre des bonnes cadettes. Ça me plaît beaucoup. Elle a battu Carla Griff la dernière fois qu'elle retrouve encore. Donc, une ligne encore qui tient la route. 2 700 mètres, c'est le parcours. Elle trottait une 15-2. Et voilà, après avoir figuré au sein du peloton, elle a terminé de bonne manière. Il faut savoir que ça n'avait pas roulé. C'était une course sans train. Regardez, 14-9. Quand on sait que c'est des juments qui sont capables de trotter 14, voire moins. Voilà, c'est le seul problème. C'est que parfois, il peut ne pas y avoir de train s'il n'y a pas de cheval pour mener. Et c'est ce qu'il va sans doute avoir cette fois-ci vendredi. Donc, c'est le seul problème maintenant. La jument, encore une fois, a bien conclu. C'est une jument qui finit bien à chaque fois. Vous le voyez, encore une fois, après avoir figuré à terminer de belle manière, venant ainsi partager la victoire. C'est une jument avec laquelle il faut attendre. Ça comporte des aléas maintenant. Même quand il n'y a pas de train, elle a prouvé qu'elle était capable de faire l'arrivée. C'est ça qui m'a incité à vous la conseiller. Parce que justement, qu'il y ait du train ou qu'il n'y en ait pas, elle va très bien finir. Et c'est une jument qui a une sacrée pointe de vitesse finale. Donc, je pense qu'avec un parcours favorable, elle est tout à fait capable de lutter pour une place sur le podium. Donc voilà, je voulais juste vous montrer justement aussi un petit clic sur les statistiques de cette course avec les lignes de la course. J'ai regardé ça tout à l'heure. Regardez Fiesta du Belvert que je vous conseille. Elle a battu Erolina et Fasti du Lua qu'elle retrouve. Fusée des Vaux a battu Carla Griff. On descend, on voit d'autres lignes. Fiesta du Belvert encore, c'était à Vincennes cet hiver. Fiesta du Belvert battu Europa de Genu qui va être joué et Fasti du Lua. Donc vraiment, on peut remonter, regarde, Fusée des Vaux qui bat France de Cagnes que j'ai retenu également. Fiesta du Belvert qui rebat Fasti du Lua. Donc vraiment, vraiment des bonnes lignes tout au long de l'hiver. Vous le voyez, les dates, 24 décembre, prix d'Amboise, 9 janvier, pardon, prix de Bellegarde. Vous avez les lignes tout au long de l'hiver et tout au long des dernières performances de ses chevaux. Donc voilà, moi en tout cas, je vous conseille ce vendredi 8 avril de jouer ses trois juments en couplet gagnant placé. Tout simplement, parce que je pense que si 2 sur 4 il y a, il ne sera pas forcément très rémunérateur. Je pense vraiment qu'elle devrait être capable de terminer les trois premières et même éventuellement de lutter pour la victoire. Tout si ça se passe bien, il faut encore une fois que le parcours soit favorable, mais j'y crois vraiment. Donc l'As, le 4 et le 11 en réunion 1 dans la course 2, je vous conseille de jouer en couplet gagnant placé sur PMU.fr. Cela vous coûtera 6 euros. Et voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à cocher la petite cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines. En tout cas, être au courant des prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Bye bye !